J'ai la vie de Dieu en moi J'ai la vie de Dieu en moi J'ai sa vie, sa nature et sa capacité J'ai la vie de Dieu en moi J'ai la vie de Dieu en moi J'ai la vie de Dieu en moi J'ai sa vie, sa nature et sa capacité J'ai la vie de Dieu en moi J'ai la paix de Dieu en moi J'ai sa paix, sa nature et sa capacité J'ai la paix de Dieu en moi J'ai l'esprit de Dieu en moi J'ai l'esprit de Dieu en moi J'ai sa vie, sa nature et sa capacité J'ai l'esprit de Dieu en moi J'ai l'amour de Dieu en moi J'ai l'amour de Dieu en moi J'ai sa vie, sa nature et sa capacité J'ai l'amour de Dieu en moi J'ai la victoire de Dieu en Jésus-Christ J'ai la victoire en Jésus-Christ J'ai la victoire en Jésus-Christ J'ai la victoire, gloire à Dieu J'ai la victoire Elle est pour toi, elle est pour toi Aussi mon frère Elle est pour toi, aussi ma soeur Elle est pour toi Oh mon ami, elle est pour toi Parle à toi de toi Elle est pour toi, aussi mon frère Elle est pour toi, aussi ma soeur Elle est pour toi Oh mon ami, elle est pour toi Parle à toi Nous sommes vainqueurs, nous sommes vainqueurs En Jésus-Christ Nous sommes vainqueurs, en Jésus-Christ Nous sommes vainqueurs En Jésus-Christ, nous sommes vainqueurs Parle à toi Nous sommes vainqueurs, en Jésus-Christ Nous sommes vainqueurs, en Jésus-Christ Nous sommes vainqueurs, gloire à Dieu Nous sommes vainqueurs Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Gloire à Dieu Excellent Père de grâce, merci pour ce soir Merci pour ta fidélité, merci pour tous tes bienfaits Merci pour cette grâce surabondante Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies Et ce soir, nous sommes là, de par ta présence Et nous nous tenons là, en te remerciant simplement Pour tous tes bienfaits, au nom de Jésus Amen Asseyez-vous dans sa présence Asseyez-vous dans sa présence Tout d'abord, félicitations pour l'extension de l'estrade Qui est devenu quelque chose de très très beau maintenant Ça ressemblait à une cage de KGBJ avant Maintenant, ça c'est vraiment, c'est le premier niveau Parce que, en matière de visionnement et tout On voit, vous voyez là, ça donne un aspect de quelque chose Vous trouvez comme sur les grands, 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 grands écrans Bon, je ne vais pas dire de nom On va dire encore, voilà, le monde est rentré Le monde n'est pas rentré En tout cas, c'est une bonne chose Et puis, je vois que les murs aussi ont été bien Puis l'harmonie des lumières Tout est très bien Donc, quand même, de temps en temps, je sais dire merci, non ? Je sais dire aussi félicitations Voilà, bien-aimés frères et sœurs Nous allons commencer ce séminaire Nous voulons vraiment prendre du temps Mais en même temps, penser à ceux qui habitent loin comme de près Pour qu'ils puissent aller dans les temps que nous avons Nous rendons grâce à Dieu Aussi pour les internautes qui nous suivent actuellement Ceux qui sont en contact avec nous Nous rendons grâce à Dieu Je crois qu'on avance Quoi qu'il advienne, nous avançons Nous avançons avec le Seigneur Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité La vie chrétienne, mon frère, ma sœur C'est ainsi Il faut avancer sans regarder Donc, nous allons voir Nous allons réviser un peu notre vie chrétienne Pour voir quelques fondamentaux qui nous sont nécessaires Vous savez, c'est bon d'être un grand ingénieur Mais si tu n'as pas appris la table de multiplication Les quatre tables, tôt ou tard, tu seras coincé quelque part Parce que quand tu voudras faire certains calculs en dehors de tes machines là Tu seras coincé C'est pourquoi la table de multiplication est l'élément de base Qui permet à tout ce qu'on appelle calcul élémentaire de pouvoir avancer Parce que si tu ne sais pas faire la table de multiplication Quatre fois quatre, tu ne sais pas que c'est seize Et quand tu arrives au CM2 Pour ceux qui ont fait l'école primaire francophone, français Donc, quand on te donne la surface du carré Et on te dit, tu peux connaître la surface du carré Mais ton résultat ne sera jamais bon Quand on m'a dit quatre fois quatre, tu vas dire quatre fois quatre, huit Quatre fois quatre, huit, tu as échoué Même si tu connais la formule que la surface du carré c'est côté fois côté Tu auras bel et bien échoué Parce que quatre fois quatre, ça ne fait pas huit Quatre fois quatre égale seize C'est la même chose dans la vie chrétienne Beaucoup de gens savent beaucoup de grandes choses Mais n'ont pas les fondamentaux qui leur permettent de fonctionner Et quand il y a des obstacles, quand il y a des épreuves Ils ne savent pas comment faire Et pourquoi ? C'est ce que nous allons voir ces quelques jours-là Nous allons revenir quelques bases Puisque vous avancez, beaucoup de gens vous avancez Mais je vais m'arrêter là pour revenir Comme je l'ai fait la semaine dernière un peu à Mulhouse En France, nous étions à Mulhouse Pour prendre quelques éléments fondamentaux Pour nous permettre d'avancer Et notre premier message ce soir C'est sauver pour réjouir le cœur du Père Céleste Notre titre c'est sauver Je suis sauvé, tu es sauvé Pour réjouir le cœur du Père Céleste Que cela veut dire exactement ? Parce que si nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes chrétiens Donc tout ce que nous faisons déjà un peu hors sujet Pourquoi ? Quand vous faites passer le micro devant les chrétiens Beaucoup de chrétiens Vous allez entendre avec étonnement Pourquoi pensent-ils qu'ils sont sauvés ? Vous allez entendre des choses Vous serez étonné parce qu'ils n'ont jamais cherché A travers les écritures Ni à travers les enseignements adéquats de base Le pourquoi de leur salut Nous sommes sauvés pour réjouir le cœur du Père Ça veut dire quoi exactement ? Nous allons voir une évolution Pour appliquer cela avec le Seigneur Jésus-Christ Et ensuite pour l'appliquer avec les premiers chrétiens Et nous qui sommes là dans ce 21e siècle Alors Jésus est venu Pour révéler exactement le cœur du Père Personne ne connaissait le Père Les gens de l'Ancien Testament ont dit que Moïse Voyait Dieu face à face Mais il ne connaissait pas le cœur du Père Il était impossible à un homme vivant dans la chair Qui n'est pas né de nouveau De savoir qui est le Père La connaissance de l'Ancien Testament Est une connaissance frères et sœurs Donc une connaissance extérieure Pas intérieure Et leur foi n'a rien à voir avec notre foi Leur système de foi C'est pourquoi les gens veulent vivre Et Dieu a fait exprès pour arrêter le chapitre 11 d'Hébreu Pour nous montrer tous ceux qui ont opéré avec la foi de l'Ancien Testament Et le dernier verset Il nous dit maintenant Que malgré tout ce qu'ils ont fait Les exploits qu'ils ont fait Ils ne sont pas parvenus à l'excellence Et parce qu'ils attendaient Ils nous attendaient Et parce que la foi n'étant pas venue La foi est venue par qui ? La foi ce n'est pas une capacité à un homme de croire simplement La foi est liée à un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth La foi, le salut, la rédemption, la justification, la sanctification, la victoire Tout est lié à un seul homme Il n'y a pas de capacité en dehors de Jésus Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus Il n'y a pas de rédemption en dehors de Jésus Ceux qui veulent se sanctifier en dehors de Jésus Ce sont des rites de sanctification Mais pas la sanctification Et en Corinthiens 1.30 dit Jésus Christ est ma sanctification Il est ma sanctification Les gens confondent la sanctification donnée par Christ Et l'oeuvre que nous faisons Pour nous dépouiller, pour nous sanctifier Ils confondent C'est pourquoi à un moment donné ils sont épuisés La sanctification ce n'est pas un ensemble de règles C'est une vie Comme la rédemption est une vie, c'est Christ La justification c'est Christ Tout est en Christ Alors c'est pourquoi frères et sœurs Jésus est venu pour révéler le cœur du Père Dieu nous montre pourquoi Pourquoi lui nous a sauvés Il dit dans Jean 3.16 Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique La vie chrétienne doit commencer par cette compréhension là La vie chrétienne La vie chrétienne, mon frère, ma sœur Ce n'est pas que Dieu m'a sauvé pour être quelqu'un Pour être un grand patron et tout cela Non, non, non frère Il faut retourner C'est que Dieu Il a mis son système en place Et il sait pourquoi il a mis ça en place Dieu dit Dieu lui a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Donc, premier but Donc, Dieu veut que nous ayons d'abord la vie éternelle La vie éternelle Ce n'est pas en matière de longueur ou de quantité C'est la qualité de vie que Dieu seul a Qu'on appelle la vie zoée Parce que l'homme n'a que la vie bio La vie humaine Et aucun homme n'a la vie éternelle Donc, Dieu dit Mon amour pour vous C'est que Pour que vous ayez la vie éternelle La vie que j'ai Vous devez passer par quelqu'un Mon fils Et je vous montre mon amour Afin que vous compreniez Que je vous ai tellement aimé Et que pour avoir accès à la vie éternelle C'est par la mort La résurrection de mon fils Que vous avez accès à cette vie éternelle Cette vie éternelle Vous est imparti Vous devenez participant De la nature divine De Pierre 1.4 Vous devenez participant Et vous aussi Vous êtes devenu fils de Dieu Sinon qu'à présent Vous ne pouvez pas être fils de Dieu Il n'y a rien qui puisse faire Devenir un homme Fils de Dieu Au rien Aucune religion Aucun pasteur Personne Donc Nous allons pas à pas Et comme il a dit cela Il vient nous dire Que pour nous prouver cela Dans Paul l'écrit Paul Pourquoi il a eu cette compréhension là Parce que c'était un homme Très religieux Un homme intelligent Il nous dit dans son épître Dans Romain 5 Et au verset 8 d'abord Il nous dit ceci Paul nous dit Que Dieu a prouvé Dieu est un Dieu de preuves Il a prouvé son amour En ce que lorsque nous étions encore Morts Pécheurs Christ est mort pour nous Donc l'amour que Dieu a donné là Pour que j'ai la vie éternelle là Dieu me dit C'est une preuve Qu'il a voulu nous donner Ne cherche pas la preuve de l'amour de Dieu N'est pas que Dieu te donne un travail La preuve de l'amour de Dieu N'est pas que Dieu te donne un mari Non, non, non C'est parce qu'on a manqué le coche On a pris le train au milieu Que nous pensions ça La seule preuve Dieu a prouvé son amour envers nous En ce que Lorsque nous étions encore pécheurs Et encore ennemis Dieu a donné son fils Il dit Mais Dieu me dit maintenant Si mon amour est une preuve Le don de mon fils Est une preuve de mon amour Il dit Regarde maintenant Regarde la vie Ce qui vient là Ce qui vient après Donc si la mort de Christ Me donne D'être ami de Dieu Et la vie de Christ Et la vie de Christ Regarde les frères Nous ne comprenons pas C'est pourquoi Si lorsque nous étions ennemis Nous avons été réconciliés avec Dieu Par la mort de son fils Si Dieu Nous étions ennemis de Dieu Dieu nous a réconciliés Par la mort de son fils C'est la preuve De l'amour de Dieu Mais Dieu me dit maintenant Un homme qui est réconcilié Avec la mort de mon fils Maintenant A plus fort raison Étant réconciliés Serons-nous sauvés par sa vie Si la mort de quelqu'un M'a réconcilié Et la vie de la personne C'est plus encore C'est plus Voici Le christianisme commence par ici Ça ne comprend pas par les oeuvres Les miracles Non Le christianisme commence par une vie d'abord Une impartation de vie De Dieu Allant dans un homme Et nous allons comprendre Pourquoi Tant de chrétiens Ont des problèmes Parce qu'ils veulent faire Quelque chose que Dieu seul Est capable de faire Ils veulent faire quelque chose Que Dieu seul Est capable de faire Jusqu'à présent On ne voit Aucun effort humain ici C'est Dieu qui a l'oeuvre C'est le seul Il a l'oeuvre Il prouve son amour Il n'a pas demandé à quelqu'un Je n'ai pas demandé à Dieu Tu n'as pas demandé à Dieu Il prouve son amour Indépendamment de l'homme Il dit La preuve de mon amour C'est la mort de mon fils Il dit mon fils Si la mort de mon fils Est la preuve de mon amour Et sa vie alors Il te propose tout cela Alors comment quelqu'un Peu commencer sa vie Chrétienne avec ça là Et puis il va douter Il va douter sur quoi Il va douter Il va douter comment Parce qu'il n'a pas Récié à un concours Il va douter de l'amour de Dieu L'amour de Dieu Ne vient pas Parce que tu as fait L'amour de Dieu Est venu Quand tu ne le connaissais même pas Quand tu étais son ennemi Il y a un christianisme Sentimentaliste Qu'on a développé Qui fait que bon Si Dieu me montre Et les gens tombent dans la dépression Si Dieu m'aimait Dieu t'aime Dieu t'a aimé Quand toi même Tu ne l'aimais même pas Quand tu ne te souciais pas de lui Il t'a déjà Il a prouvé Il a donné son amour Si tu refuses ça Tu veux que Dieu te prouve Ton amour comment La preuve de son amour Voici des vérités Qui m'ont fait asseoir Dans le christianisme Dès le départ Et qui ne m'ont jamais amené J'ai jamais Douté de mon salut Quel que soit ce que tu peux me dire Tu peux me dire n'importe quoi Il y a une seule personne Qui a la clé de la vie Il s'appelle Jésus Et si Jésus est en moi Le reste là ne m'intéresse pas Tu peux me dire ce que tu veux Tu peux me raconter ce que tu veux Moi je ris de toi Parce que c'est une chose C'est que j'ai la vie de Dieu en moi Un point c'est très Tu ne peux pas l'enlever Alors quand je suis Je suis basé sur ça Ces premiers éléments là Je commence à comprendre Tout doucement Et ce que Dieu veut de moi Il y a trois verbes Que je dois comprendre Il y a le verbe être Le verbe faire Et le verbe avoir Mais quand tu mélanges Quand tu mets le verbe avoir avant Tu as des problèmes Chez Dieu Quand il nous a sauvés C'est pour que nous soyons Ensuite Après que nous Fassions Après que nous comprenons maintenant Quand je sais Que je suis Et je fais Ce qu'il me demande Ce qu'il me donne là J'ai là Ce n'est pas un problème Alors que la vie chrétienne Alors que la vie chrétienne La plupart d'entre vous La plupart de ceux Qui nous regardent là On commençait par Ils veulent avoir des choses avec Dieu Mais tu ne sais pas qui tu es Tu es fille de Dieu Est-ce qu'un fille de Dieu A besoin de chercher des choses Que son père a Qu'est-ce que Jésus a dit Tout ce que le père a Est-à Alors Un papa Tout ce que le père a Est-à Vous voyez Vous voyez vos pères naturels Là en train d'aller chercher Des choses qu'ils ont à la maison Ils vont dire Mais mon fils Quelqu'un ne va pas chez toi Si votre vie chrétienne Comment faire Chercher A voir les choses Vous allez avoir des problèmes Vous ne les résoudrez jamais Je suis Je fais Et j'ai C'est ça C'est ça qui donne La paix Dans l'âme des gens La paix Le je suis Regardons Le premier je suis Je suis une nouvelle création 2 Corinthiens 5 17 Dieu me dit A tous ceux qui ont Qui ont reçu Le nom de mon fils A tous ceux qui croient En son nom Je leur ai donné Le pouvoir La seule chose Que Dieu me demande C'est de croire Croire ce n'est pas la foi Ce qu'un homme a C'est la croyance Quand l'homme croit Dieu débloque maintenant La foi La foi est liée à Dieu La foi n'est pas une chose naturelle Quand je crois Ce que Jésus est Il dit maintenant L'autre côté Dieu manifeste son pouvoir La foi est une puissance Un pouvoir La grâce est un pouvoir Une puissance Et il me donne Le pouvoir De devenir enfant De Dieu Et je ne suis pas né Par la chair Ni par le sang Mais par Dieu lui-même Il est l'acteur De ma naissance Et c'est pourquoi Je deviens Une nouvelle création Ça c'est dans le verbe être Je suis une nouvelle création Les choses anciennes Sont passées Et toutes choses Sont devenues nouvelles Je n'ai pas besoin De démontrer On ne démontre pas ça On accepte ça Je suis une nouvelle création Mais le diable Va essayer Tout faire Pour prouver Que tu n'es pas Une nouvelle création Le diable Va attaquer Tes sens Il va attaquer Ta raison Il va attaquer Ton environnement Et quand il va dire Ah tu as une nouvelle création Voilà la nouvelle création Là voilà Voilà On te parle Dieu est esprit Quand tu es né de nouveau On te parle D'une naissance spirituelle Pas une naissance physique Puisque tu es déjà né physique Et c'est pourquoi Tu t'appelles Carambiri En naissant physiquement Tu n'es pas fils de Dieu Pourquoi Pourquoi personne ne peut mettre en cause Mon nom Carambiri Pourquoi Je ne comprends pas Pourquoi personne ne peut mettre en cause Votre nom de famille Pourquoi Malgré tout ce que les gens peuvent dire Vos adversaires peuvent vous insulter Ils peuvent vous maudire Ils peuvent dire n'importe quoi Vous êtes un Carambiri Vous êtes un Carambiri Vous avez déjà douté De votre nom de famille Alors pourquoi vous doutez De votre nom Vous êtes fils de Dieu Vous êtes une nouvelle création Le problème est là Si je suis assis C'est un Carambiri qui est assis Si je suis en prison C'est un Carambiri qui est parti en prison Même quand je suis mort C'est un Carambiri qui est mort Ça ne change pas Mon nom là est le C'est ça que je suis Pourquoi vous voulez Pourquoi vous voulez Prouver Que vous êtes une nouvelle création On dit C'est quelque chose Que Dieu vous a donné Je suis né Je suis un fait Dans le monde physique Dans le monde physique Je suis un fait Vous ne pouvez pas me nier Je suis un fait Mes actes Je ne peux pas nier Que je suis Je suis un Carambiri Mes paroles Je ne peux pas nier Tes insultes Je ne peux pas me changer Tout ce que tu as fait C'est un Carambiri Quand quelqu'un est né de nouveau La Bible dit Il est Une nouvelle création Dans son esprit Pas Dieu esprit On ne parle pas de ton corps Ton corps Tu es né Carambiri C'est pourquoi Tu as des défauts de Carambiri Si mon papa avait des maladies Des maladies Il me donne En tant que naissant Quand je nais Carambiri Il me donne ces maladies Carambiri Il me donne les maladies héréditaires Ce système Pourquoi vous compliquez la vie Ce n'est pas moi Qui ai demandé en naissant Que j'ai telle maladie En moi Parce que je suis né Par le sang de mon père Les maladies que mon père a Il les transmet Je suis né avec ça Dieu me dit En naissant de nouveau Ce que Dieu est Il le transfère dans mon esprit Je nais aussi avec Toute la nature divine Je nais avec toutes ces choses Mais pourquoi Vous croyez C'est ça le vrai problème Vous voulez faire de vous Fille de Dieu Comment vous allez prouver ça Que vous êtes une nouvelle création Par quel moyen Par quel moyen Vous me regardez comme ça là Par quel moyen Non Essaye de Lève-vous Tiens Tu as le courage Lève-toi Dis-moi comment tu vas être Une nouvelle création Tu as essayé de prouver Est-ce qu'il a essayé de prouver Qu'il est un Castanou Plus il va essayer de prouver Qu'il est un Castanou Plus il va avoir des problèmes A la fin Les gens m'ont dit qu'il est fou Parce qu'il est Castanou On ne devient pas Castanou Il est né Castanou Quand tu es né de nouveau Tu es une nouvelle création Mais il peut être maintenant un mauvais Castanou C'est le pouvoir des actes Mais pourtant vraiment C'est un Castanou Les Castanou Ils sont comme ça Ils sont bien Mais lui il fait comme ça Mais c'est son acte qu'il fait Mais ça ne change pas Sur le fait qu'il est Castanou Vous voulez aller prier et gêner Allez-y prier et gêner Pour devenir une nouvelle création Allez-y 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 prier et gêner Pour devenir une nouvelle création Ça vient de Dieu Il nous a rendu capables D'être Fils de Dieu Nés de nouveau Pourquoi ? Parce que nous avons reçu Christ La preuve là Il a prouvé son amour En donnant Christ Et j'ai reçu Christ Comme mon sauveur Dieu dit Ah bon tu l'as reçu Je te donne la capacité maintenant C'est-à-dire cette foi là Pour que tu deviennes Et le Saint-Esprit rentre en action Et te fait naître de nouveau Donc tu comprends ? Ça c'est toujours dans le je suis Ce n'est pas fini Je ne suis Il n'y a pas un seul élément Dieu pour m'encourager Il me dit Mais si je suis une nouvelle création Regarde bien Le deuxième je suis Gala 2.20 Ce n'est plus moi J'ai été crucifié à Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Je vis C'est Christ qui vit en moi Deuxième fait De je suis Christ vit en moi Ce n'est plus moi qui vis Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi Le genre humain C'est la vie de l'homme Qui est dans le genre humain L'animal C'est la vie animale qui est là Végétale C'est la vie végétale qui est là Si quelqu'un est né de nouveau Dieu te dit Ce n'est plus toi C'est Christ qui vit en toi Christ vit en toi Mais vous voulez analyser Vous voulez comprendre Vous voulez Ça s'amène des troubles inutiles Ce n'est plus moi C'est Christ qui vit en moi C'est Christ qui vit en moi Et c'est pour Elie Je vis dans la foi au fil de Dieu Mais dans le français Je vis dans la foi au fil de Dieu Ça ne veut rien dire Je vis dans la foi du fil de Dieu Pas dans la foi au fil de Dieu Dis-moi ça veut dire Quelle est la foi au fil de Dieu Je vis dans la foi du fil de Dieu C'est le fil de Dieu Il est l'auteur et le consommateur de la foi Et Gala dit Quand la foi est venue Par qui ? Par Christ Alors quand la foi est venue par Christ Ça veut dire que Tout ce qu'on appelait La Abraham Ce n'est pas la foi Dans l'Ancien Testament Il y a eu le mot foi Que deux ou trois fois Pas plus Il y a plusieurs dimensions Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit en moi C'est une déclaration de Dieu Troisième élément Comme Christ vit en moi Il me dit Bon Tu as été racheté à un grand prix Tu ne t'appartiens plus Tu es un racheté Donc troisième chose 1 Corinthiens 6, 19, 20 Tu es un racheté Et c'est pourquoi il dit Ne savez-vous pas que votre corps Est le temple du Saint-Esprit Puisque dans Gala 2 Ce n'est plus moi qui vis C'est Christ qui vit Alors en ce moment-là Je deviens quoi ? Le temple du Saint-Esprit Que j'ai reçu de Dieu Et que je ne m'appartiens plus A moi-même Et le verset qui suit Il dit quoi ? Car vous avez été racheté à un grand prix Glorifiez donc Dieu dans votre corps Et dans votre esprit Qui appartient à Dieu Alors quelqu'un qui a compris ça là Quel est le problème ? J'ai été racheté Mon corps, mon âme Tout appartient à Dieu Tout appartient Mais si je n'ai pas compris ça Parce que les gens croient Que Dieu les a sauvés Pour faire leurs affaires Ah non non Attendez Tu appartiens Quand tu étais entre les mains de Satan Tu pouvais dire quoi ? Tu pouvais négocier avec lui ? Dieu t'a racheté Tu parles d'un esclavage Et d'un autre esclavage Mais un esclave émancipé Tu oublies ça C'est pourquoi Joseph est dans la maison de Potiphar Esclavage Mais c'est l'esclave le plus émancipé Regardez Dans l'Ancien Testament Ce qui correspond à la nouvelle naissance Là c'est Joseph dans la maison de Potiphar Le gars est rentré Acheté par Potiphar C'est un esclave Son identité est dans la main de Potiphar Son identité C'est-à-dire qu'il l'a acheté Il a enlevé son nom là Il a dit tu es esclave Mais Joseph était à l'aise Regarde Dans toute la maison de Potiphar Regarde ce qui s'est passé Dès que le monsieur est rentré esclave La maison a changé Tout a changé Les bénédictions sont là À cause de Joseph Qui est là Dieu dit que Le problème Si tu ne prends pas ça au sérieux Bon Tout ça là tu ne prends pas au sérieux Tu refuses d'être là Et tu veux faire Tu vas faire comment ? Qui va faire ? C'est celui qui est là Qui fait Si tu refuses ce que tu es C'est la nouvelle création Qui fait les oeuvres de Dieu C'est la nouvelle création Qui a la victoire C'est la nouvelle création Qui devient champion C'est pas Écoutez Si tu refuses ça Ce que Dieu dit que tu es Tu vas faire quoi ? Et tu as quoi ? Je suis héritier C'est la nouvelle création Qui est héritier C'est l'héritier Qui a les choses Mais si toi tu veux Avoir un héritage Sans En refusant que tu aies Une nouvelle création Tu as été racheté Tu ne t'appartiens plus A toi-même Ce n'est plus toi qui vis C'est Christ qui vit en toi Tu vas avoir quoi de Dieu ? Tu vas avoir quoi ? Quelle prière ? La prière va t'amener quoi ? La prière vient plus tard Quand le fait Deveille une réalité en toi Quand le fait Deveille une réalité La prière La prière n'est plus Une lutte 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 pour avoir des choses La prière C'est prendre possession Et si je m'en vais Dans la prière D'adoration C'est pour me livrer Au Seigneur Pour dire Seigneur plus Je veux encore plus Me donner Comme Jean-Baptiste disait Que je diminue Afin qu'il grandisse Au fur et à mesure Que je me livre A Dieu La connaissance de Dieu La connaissance de Dieu Grandit en moi Et en ce moment là Ma connaissance de Dieu Commence à être une réalité Vous comprenez ? C'est pourquoi il dit Deux Corinthiens 5.20 Il dit Mais à quoi de ça Maintenant Je suis un ambassadeur Et quand on dit cela Souvent Parfois les gens Ils ne regardent pas bien Un ambassadeur C'est pourquoi j'ai dit Que Esclaves là L'ambassadeur C'est le terme Qui semble avoir Une résonance Formidable Il est ambassadeur Mais vous savez Si vous saviez Que l'ambassadeur C'est le plus grand Esclave de son pays Tout ambassadeur C'est un esclave Pour vous C'est le titre là Que vous voulez Parmi les esclaves Le drapeau flotte là Mais c'est un esclave Qui est assis là Tu as déjà vu Un ambassadeur Du jeu Tu as déjà vu Un ambassadeur Du jeu On dirait Que vous ne connaissez pas C'est-à-dire que Vous donnez des titres Je suis ambassadeur Mais tu as déjà vu Un ambassadeur Qui dit Je Qu'est-ce qu'il dit Mon pays a Mon pays a dit Oui ou non Voilà la position De mon pays Tu as déjà vu Un ambassadeur Qui sort à la télévision Qui dit Moi je décide ça Alors pourquoi vous décidez Vous êtes ambassadeur Vous êtes esclave De Jésus-Christ Vous vous dit Je Je quoi Non Aucun ambassadeur C'est pourquoi On le met à l'aise Il est à l'aise Si vous êtes ambassadeur Vous n'avez pas besoin D'aller prier Tu as déjà vu un ambassadeur Prier On lui donne Même son territoire C'est son pays La police ne peut pas Renter là-bas Le gars est immunisé Il a tout Tout L'argent vient Tout Tout ce qu'il veut Il est protégé Tout Mais à condition Qu'il soit esclave De son pays Il défend uniquement Les positions de son Alors vous vous dites Vous êtes ambassadeur Vous croyez que vous êtes ambassadeur C'est pour aller faire Je suis ambassadeur Et c'est ça là Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous comprenez Les mots Un ambassadeur est un esclave De son pays Si vous ne croyez pas Sortez demain Aller demander A l'ambassadeur de votre pays Il dit Mais il n'a aucune volonté Il ne peut pas De jeu La seule personne Qui peut dire jeu C'est sa femme Et ses enfants Je veux manger En dehors de ça Mais oui Un ambassadeur est sorti Pour dire jeu Moi je pense ça Mais le lendemain Le gouvernement le rappelle Oui ou non Tu n'as jamais entendu Qu'on rappelle le gouvernement L'ambassadeur On le rappelle On dit Mais bon Tu as une position toi Si on ne comprend pas ça Les je suis Je suis Tu es Comment tu vas faire Ce sont des fondamentaux Comme ça C'est pourquoi les gens souffrent Il y a des choses Qu'il faut bien 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 Asseoir Ça c'est Le premier élément Le premier verbe Être Deuxième verbe Faire C'est celui qui est Qui va faire Si tu n'es pas Tu ne peux pas faire Si tu n'es pas Tu tu n'es pas Si tu n'es pas Tu ne peux pas faire C'est l'être là Qui fait Le faire Dieu dit dans Jean 15 verset 16 Jean 15 verset 16 Ce n'est pas vous Qui m'avez choisi Mais je vous ai choisi Et je vous ai établi Afin que vous alliez Et que vous portiez le fruit Et que votre fruit demeure Maintenant que Dieu Nous a choisi Et il a dit Je suis une nouvelle création Je suis ambassadeur Et tout d'autour Il dit mon fils Attends maintenant Ce n'est pas Pour que tu fasses Ce que tu veux Je t'ai choisi Ambassadeur Je t'ai établi Une nouvelle création Pour que tu ailles Et que tu portes le fruit Et que ton fruit demeure Et que moi Sois glorifié Voilà pourquoi Je t'ai choisi On ne choisit pas Quelqu'un pour être Membre du gouvernement Pour faire ce qu'il veut Il a un cahier de charge Pourquoi vous ne voyez pas Le naturel et le spirituel Ensemble C'est parallèle On vous a déjà recruté Directeur commercial Et puis Dans une entreprise On vend des ordinateurs Et vous Vous commencez à vendre des bananes Mais pourquoi Vous êtes intelligent Pour les choses De ce monde là Quand vous venez à Dieu Vous êtes bête Non non Je parle clairement Pourquoi tu deviens bête là Moi je t'embauche Directeur commercial De mon entreprise Et tu vas aller Vendre des produits De mon adversaire Ça va aller Ça va aller Alors Donc si vous croyez Que Dieu va vous embaucher Être ambassadeur Vous élever Positionner dans le ciel Avec Christ Vous protéger Mettre des ordres Autour de vous Pour aller vendre Les torticolis Les bouillabènes marseillais De Satan Vous croyez à ça Vous vous tégez Parce que c'est ça Que vous croyez là Le problème Vous êtes fatigué On va demander Tu vas demander quoi Vous pose la question On vous appelle Au gouvernement On vous appelle Et on vous établit Ambassadeur Pour faire ce que Le gouvernement veut Il y a un royaume Tu es né dans un royaume Tu es citoyen d'un royaume Les citoyens français Ils doivent obéir Aux lois françaises Un point Un trait On ne demande pas autre chose S'ils ne le font pas Il y a un endroit On l'appelle prison On l'envoie là-bas Pour nous montrer Qu'il n'est pas aussi libre Qu'il pense Et vous croyez Que dans le royaume On est libre Vous croyez Dans le royaume On est libre Pour la question Vous croyez Dans le royaume Vous êtes sauvé On fait ce qu'on veut Qui vous a dit De ce mensonge là C'est pourquoi Beaucoup de gens Sont fouettés Régulièrement Par Satan Ils fouettent les gens Il rentre dans l'ordre Allez rentre Dans les rangs Il faut comprendre Mais le libre Il est devant vous Chaque domaine A son livre Si vous voulez Devenir ingénieur Agronome Il y a les livres D'agronomie Vous devenez ingénieur Chaque livre A son livre Vous voulez être Enfant de citoyen Ou rame des cieux Voilà son livre Je ne sais pas Il y a une logique Il y a une logique Il y a une logique Mon frère Tu comprends ? Acte 1.8 Autre chose Faire Nous sommes dans le faire maintenant Hein ? Vous recevez une puissance Le Saint-Esprit Survenant sur vous Et Vous serez mais quoi ? Ah Mes témoins Là Le Saint-Esprit N'est pas donné pour toi C'est pour que tu sois quoi ? Témoins C'est pour que tu sois un témoin Vous serez mes témoins A Jérusalem En Judée En Samarie Jusqu'aux extrémités de la terre C'est pourquoi le Saint-Esprit Est donné ? C'est pourquoi ça fonctionne C'est pourquoi ça fonctionne pas ? Toi tu as pu le Saint-Esprit Tu veux l'envoyer comme ton garçon de course Ça ne marchera pas Frères et soeurs Vous m'êtes décontracté Ce n'est pas en fermant tes bras En fermant tes yeux En me regardant dur là Je n'ai pas peur de ça Il vaut mieux rire Il vaut mieux rire Il vaut mieux rire Sinon je vais taper tout de suite sur toi N'essaie pas de m'influencer Il n'y a pas ce tombe là sur la terre Qui va m'influencer Il n'est pas né encore Bon ok Ok Très bien Il faut bien m'écouter Non 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 Il faut qu'on soit clair Il faut qu'on parle ensemble Face à face Pas de tricherie Droits dans les yeux On dit d'être témoin Toi tu veux faire quoi ? Vous serez mes témoins Vous serez mes témoins Matthieu 28 Verset 18 Qu'est-ce qu'il est écrit ? 19 Si on peut aller Aller faire de toutes les nations Qui ? Voilà les témoins là Faire de toutes les nations On n'a pas dit les pays Nations ça veut dire les ethnos Des disciples Les baptisants au nom du Père Du Fils du Saint-Esprit Et enseignez-leur A observer Tout ce que je vous ai prescrit Voici le faire Et le dernier élément Du verbe faire C'est Ephésiens 2.10 Ephésiens 2.10 Car nous sommes son ouvrage Nous sommes son Son ouvrage Créer en Jésus Christ Pour des bonnes oeuvres Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquons Nous sommes son ouvrage Créer en Jésus Christ Pour des bonnes oeuvres Que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquons Regarde déjà Si tu avais compris L'être Et le faire là Ta vie chrétienne Là où tu es aujourd'hui Tu serais heureux Tu sais que tu n'as pas compris Ces deux éléments là Tu es attaché Au troisième Que je vais parler tout à l'heure C'est pourquoi Tu as des problèmes Être Ce que je suis C'est ce qui me permet De faire Si je ne suis pas Je ne peux pas faire Si je ne suis pas Je ne peux rien faire Je ne peux rien faire Et le troisième C'est Ce que nous avons Ce que nous pouvons avoir Ce que Dieu nous donne Qui Ceux qui sont Fils de Dieu Nouvelle création Ceux qui décident D'être témoins de Christ Dieu dit maintenant Il dit avec ça là Voilà ce que je vais te donner Ne t'inquiète pas Matthieu 6 31 C'est pourquoi il dit maintenant Ne vous inquiétez pas Ne vous inquiétez donc point Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous Ou de quoi serons-nous Vêtus La suite Car toutes ces choses Ce sont les pains Qui les recherchent Votre Père Céleste C'est que vous avez besoin Si vous êtes fils là Il dit votre Père Céleste Que vous en avez besoin Chrétien Est-ce que vous m'entendez Toutes les choses Que vous cherchez là Il dit votre Père Céleste C'est que vous en avez besoin Alors si je sais Que j'en ai besoin Alors que je dois faire alors Lise la suite mon frère Verset Cherchez premièrement Le royaume Et la vie de Dieu Et toutes ces choses Vous seront données par dessus Jouez votre rôle D'ambassadeur Fils de Dieu Mais ces choses Là vont vous accompagner Si ce n'est pas ça Bon Je pose la question Vous ne voulez pas être Fils de Dieu Vous ne voulez pas faire Les choses de Dieu Et vous voulez que Dieu Vous bénisse C'est pourquoi Je pose la question Dans quelle institution Tu as déjà vu ça Tu ne veux pas travailler avec moi Tu ne veux pas être Et partenaire avec moi Et tu veux que je te bénisse Comment ? Dites-moi Vous les trois jeunes gens Je vous vois là Vous parlez tout le temps ensemble Vous parlez Vous parlez Vous parlez ensemble là Vous murmurez Vous murmurez là Tout le monde mon frère De temps en temps Le caméraman Il met à foutre Là je te regarde Non mais C'est un logique là Quelqu'un est dans votre maison Il refuse d'être Il refuse de faire Mais il veut tout le temps avoir Ça peut aller ? Non Alors mais donc frère Ah mais je n'ai pas ça Seigneur je n'ai pas ça Dieu dit ah bon Mais est-ce que tu es mon enfant ? Non non ça ne m'intéresse pas Est-ce que tu veux faire ce que je dis ? Ça ne m'intéresse pas Est-ce que tu veux ? Tu veux une voiture ? Tu veux un poste ? Tu veux un mari ? Tu veux tant en tant Ah bon ? Il dit moi je vais te donner ça Pour faire quoi ? C'est pour te détruire ? Beaucoup n'ont pas compris le christianisme Ce n'est pas une religion de supermarché Où chacun vient et on lui donne ce qu'il veut Et il s'en va Non c'est important que nous comprenons En tout cas je ne sais pas Je suis devenu chrétien comme vous Et jeunes gens Assis en 1973 Ça fait 45 ans En France à Toulouse À Toulouse 45 ans Tu comprends ? 45 ans Je suis là-dedans J'avais toutes les couleurs Mon ami Je me suis trompé plusieurs fois J'ai fait des bêtises plusieurs fois Parce que je croyais connaître Parce que Dieu m'a arrêté Pour me dire C'est pas comme ça mon fils J'ai souffert Il dit mais vous ne voulez pas écouter ? C'est pourquoi aujourd'hui j'ai de l'assurance Tu peux me troubler Tu peux me troubler en quoi ? Tout ce que toi tu veux me dire ou faire là Moi j'ai vu ça Dans les échecs Maintenant Dieu m'a ramené Dans le droit chemin Tu veux que je fasse quoi ? Je marche avec lui ? Un point c'est tout C'est important que nous comprenions ces choses Et puis quand Quand nous on se convertissait En 1973 Toi tu étais Certains t'es pas né Mais en ce temps là On avait tout On avait tout On avait tout Il n'y a pas de visa pour rentrer ici Demandez A ceux qui ont été là Nous tous On nous disait d'être Si tu deviens français tout de suite là Nous avons tous refusé C'était comme ça On venait sans visa Rien Tu prends l'avion à Ouara Tu arrives ici Tu rentres Tu es chez toi Parce que Parce qu'on nous a appelé à dire Nos ancêtres les Gaulois Si nos ancêtres sont des Gaulois Donc nous sommes Gaulois Il n'y a pas de problème Oui ou non On a fait nos études ici C'est la France qui paie tout 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 Il y a des choses qu'on a refusé de faire Parce que Simplement Parce que Quand je me suis converti Les enfants me disent Il fallait prendre ça Nous on va profiter Il dit Bon mon ami C'est trop tard Marcher avec ça là seulement Marchons ici C'est bon Et tu comprends J'ai dit certaines choses Que On a eu trop de facilité Mais Ce que je vais te dire là C'est ça là Quand je suis revenu à cette parole là Ça a commencé à me changer J'ai commencé à comprendre Ce qu'est la vie chrétienne Je ne la comprenais pas Je ne la comprenais pas Parce que On rentre dans la vie chrétienne Par des problèmes Et j'ai cru que La vie chrétienne C'était un endroit Où on résout les problèmes Du coup Un jour Dieu s'est révélé à moi Il dit Non Je ne suis pas résolvée De problèmes Je suis donneur de vie Et il m'a dit Mais Quand un pêcheur Vait avoir un poisson Il fait quoi ? Il faut qu'il ait Un ameçon et un napa Ton problème C'était un napa Pour que je le gagne La plupart de vos problèmes Qui vous amènent à crise C'est des appâts Dieu n'est pas bête Tu as déjà vu un ameçon Tu jènes ameçon dans l'eau Tous les poissons Même les plus bêtes Là regardent Et puis ils s'en vont à gauche Est-ce qu'ils vont prendre la maison ? Est-ce qu'ils vont prendre la maison ? Est-ce qu'ils vont prendre la maison ? Mais met quelque chose au-dessus Et ferme la maison Tous vont se préserver pour faire quoi ? Quand ils prennent Ils sont quoi ? Accrochés Mais est-ce qu'on reste Sur la maison tout le temps ? Tout en fait Dieu dit maintenant Bon allez Tu deviens mon fils Tu deviens ma fille Ah Seigneur J'ai cru que c'était Tu étais un résolveur de problèmes Je ne suis pas là pour résoudre les problèmes Je veux te donner la vie Ce qui est mieux que les problèmes Les solutions Comprenez ça frère Et vous allez voir que Moi je crois que Dieu doit faire ça Si Dieu m'aimait Il doit faire ça Dieu m'aimait Mon frère Dieu nous aime nous tous Mais dans 200 ans On est tous morts La mort de Dieu On ne peut pas nous empêcher de mourir J'ai dit 50 ans Beaucoup vont tomber tout de suite C'est pourquoi j'ai dit 200 ans Comme ça Peut-être le passé prophétique Je vais dire 150 ans Je n'ai pas prophétisé J'ai dit simplement ça Pour ne pas te faire peur Voilà Quand on parle de ça Tu es troublé Donc tu vois Nous sommes son ouvrage Ayant été créé En Jésus Christ Pour les bonnes oeuvres Que nous devons Que la préparer Afin que nous les pratiquons Et Matthieu 6 On l'a vu Il dit Si on veut ça C'est chaud Il dit Philippien 4.19 Il dit Mais si vous faites les choses Vous faites C'est pourquoi Philippien 4.19 La commence par E Quand vous voyez une phrase Par E Ça veut dire qu'il y a quelque chose Qui dévance Et c'est une conjonction De coordination Qui lit des choses Et mon Dieu prouvera Il prouvera tous vos besoins Selon sa richesse Dieu est riche Selon sa richesse Pourquoi ? Parce que Les Philippiens ont fait ça Ça, 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 ça Il dit Dieu prouvera Si tu es fils de Dieu Et tu fais ce que Dieu dit Dieu te dit Je prouvois tous tes besoins Selon ma richesse Avec gloire en Jésus Christ Ne va pas te passer ton temps Je n'ai prié Je veux ça, je veux ça Toi tu ne reconnais pas Que tu es fils de Dieu Tu vis comme un fils De autre chose Et tu ne fais pas Ce qu'il lui dit Et ce que tu veux Ce que tu veux seulement Donne-moi ça Donne-moi ça Ça peut aller Frère Regardons Jésus Lui-même Sa vie Regardons-le Dans Hébreu 10 Ça c'était au ciel On nous ouvre un peu Pour qu'on voit le ciel Hébreu 10 verset 5 Hébreu 10 verset 5 Il dit C'est pourquoi Christ En entrant dans le monde Dit Tu n'as ni voulu Ni sacrifier Ni offrandes Mais tu m'as formé Un corps Et La suite Tu n'as agréé Ni holocaude Ni sacrifié Pour le péché Alors j'ai dit Voici Je viens Dans le rouleau du livre Il est question De moi Pour faire Oh Dieu Ta volonté Ça Il n'a pas mis Les pieds sur terre encore Dans le ciel Il a dit ça Il a dit Je viens Oh Dieu Pour faire Ta volonté Le fils Le fils Notre Le fils aîné Il dit Je viens Pour faire Ta volonté C'est pourquoi Dans Luc 3 21 Quand il est venu Et qu'il est parti Dans le Jourdain Pour être baptisé Par Jean Baptiste Quand il s'est fait baptisé Maintenant il prie Il parle On ne nous dit pas Ce qu'il a prié Mais ce qu'il a dit Je viens Pour faire ta volonté Là C'est ça Qu'il a dit Qu'il a dit Au Père Il dit Maintenant Le temps Est arrivé Il doit faire ta volonté Mais Tu m'as dit Que je n'ai pas Fait ta volonté Sans quelqu'un Alors il a prié Le Père Et la Bible dit Et pendant qu'il priait Le ciel s'ouvrit Et Qu'est-ce qui s'est passé Quand le ciel s'ouvrit Et le Saint-Esprit Descendit Sur lui Sous une forme corporelle Comme une colombe Et une voix Fait entendre du ciel Ses paroles Tu es mon fils Bien-aimé En toi j'ai mis Toutes mon affection Jésus aussi a commencé Comme nous Fils Nous avons dit Fils de Dieu Nous Nouvelle création Ambassadeur Jésus a commencé ça aussi Textuellement Le Père lui dit Ah bon Tu as dit au ciel Que tu viens pour faire ma volonté Maintenant Tu es mon fils Bien-aimé En qui j'ai mis Toute mon affection J'ai tout mis Tout Le mot français Affection est trop faible Maintenant Tu vas aller Textuellement Ce qu'on a vu Dans la prépare C'est ce que Jésus va faire C'est ce qu'il va faire Jean 6 38 Qu'est-ce qu'il dit Maintenant Qu'il a été rempli Du Saint-Esprit Il est en train d'aller Qu'est-ce qu'il dit Il dit aux gens Je suis descendu Du ciel Vous voyez bien D'abord au ciel Oh je viens pour faire ta volonté Après Au baptême Il dit Le Père dit Tu es mon fils bien-aimé Maintenant Le fils est en mouvement Il s'arrête Il dit aux gens Je vais vous dire quelque chose Je ne suis pas venu comme ça Vous croyez que j'ai vécu Ces 30 ans là Et puis J'ai eu un ministère Non Ce n'est pas ça Je suis descendu du ciel Ah bon Quand Mais c'est ça le problème Ah oui mais Jésus a commencé à 30 ans Mais mon frère Avant qu'il ne descend Il avait déjà dit Je viens pour faire ta volonté Et quand il est descendu Il devait commencer Le Saint-Esprit est venu Il dit Bon tu es mon fils bien-aimé N'oublie pas Que tu es le fils Tu es mon ambassadeur Tu es mon témoin Et maintenant Il dit aux gens Je suis descendu du ciel Pour faire non ma volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Ce qu'il nous a dit Il va le faire La volonté De celui qui l'a envoyé Quelle est cette volonté là Et lisons la suite Cette volonté là C'est ce que nous devons faire A l'heure de faire Toutes les nations des disciples Regardons si Jésus a fait ça Or la volonté De celui qui m'a envoyé C'est que je ne perds rien De ce qu'il m'a donné Mais que je le ressuscite Au dernier jour Mon frère Ensuite Pour terminer La volonté de mon père C'est que Qui convoie le fils Et croit en lui Est la vie éternelle Et je le ressusciterai Au dernier jour Donc Le fils est venu pour ça Il nous dévoile Tout Il n'est pas venu Pour autre chose Vous n'avez jamais vu Jésus prier Pour avoir la nourriture Vous n'avez jamais vu Jésus prier Pour avoir un vêtement Vous n'avez jamais vu Jésus-Christ prier Pour être guéri Ou tout 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 Il n'était pas immunisé Contre la maladie Puisqu'il était tenté En toute chose Il était tenté En toute chose Pourquoi il ne faisait pas ça Parce qu'il a dit Si nous cherchons Premièrement Le royaume de Dieu Et sa juillet Toutes ces choses Nous serons données Et lui-même Il est venu Il a prêché le royaume Il est venu Monter le royaume Alors Ayant fait cela Le père dit Mais toutes ces choses Te sont données Il avait un trésorier Vous n'avez jamais vu Jésus demander Au trésorier De donner de l'argent Pour financer ça Jamais Pourquoi vous ne Vous suivez pas le modèle Pourquoi vous ne le suivez pas Pourquoi il est un trésorier Est-ce que Dieu a un trésorier Tout ministère a un trésorier Malgré qu'il ait un trésorier Naturel là Mais leur trésor Dépendait du ciel C'est ça que Jésus Vait nous montrer Il y avait des femmes Autour de Jésus Il y avait seulement Douze disciples Il y avait au moins Sept femmes Qui entouraient Jésus De leur bien Il faut que nous le suivons Il est fils Il a vécu le je suis Il a fait le je fais Partout Et Ce qu'il a là Le père a tout donné Il n'a manqué de rien Il n'a manqué de rien Même en allant dans le ministère Même quand ceux qui les suivaient Avaient faim Ils s'arrêtaient Et ils prenaient Simplement des poissons Et du pain Et là Ils nourrissaient les gens Regardez frère Nous avons un christian Nous avons Nous avons Dénaturé Beaucoup de choses Quand il a payé Ses impôts Il dit à Pierre Tu es un pêcheur Tu as déjà pêché Un poisson avec de l'or Il dit non Va Il est venu Pour nous montrer Il n'est pas Il est venu Pour nous montrer Comment on marche Dans le royaume Comment les fils Ils doivent marcher Mais notre mentalité N'arrive pas A saisir ça rapidement C'est-à-dire qu'on pense Qu'il faut faire ceci Ou cela On doit faire ceci Ou cela Donc Satan est arrivé A nous faire perdre Notre énergie Pour gagner des choses Et en ce moment là On néglige Le travail de Dieu La plupart des gens Chrétiens Jeunes Et pris Pour des futilités Alors que les gens Meurent autour d'eux Ça c'est une C'est une C'est une rue de Satan Rue de Satan Il sait qu'il est descendu Pour gagner les perdus Ce qui l'intéressait C'était les perdus Il allait de lieu en lieu Il prêchait Il ne s'est jamais inquiété S'il va avoir à manger Il y avait des disciples avec lui Il y avait tout le monde avec lui Si vous dites Que c'est ça Ça c'est Jésus Donc si c'est ça Jésus Et il a dit Qu'on doit faire la même chose Donc ça veut dire Qu'il y a quelque chose On ne voit pas Si c'est ça Jésus Quand on voit Vous croyez C'est des choses Spectaculaires Le surnaturel Est différent Du spectaculaire Tout spectacle N'est pas surnaturel La vie surnaturel Ce n'est pas une vie magique Non Ce n'est pas du mysticisme C'est-à-dire surnaturel Ça veut dire que Le naturel est contrôlé C'est comme la loi de la gravitation La loi de la gravitation Pésanteur là Est contrôlée par la loi de la surditation La loi de l'aérodynamique C'est-à-dire que La loi de l'aérodynamique Me permet Ce que le naturel peut faire Dominer la loi de la gravitation Me permet à l'avion de voler Mais les deux sont là La loi de la gravitation Continue à être là Mais la loi de la surditation La loi de l'aérodynamique Permet à cet avion Qui est dans le naturel là D'aller sur le naturel Sur le naturel Et les deux sont ensemble Il n'y a rien de magique dans ça La vie chrétienne C'est une vie surnaturelle Je suis né dans la loi de la gravitation Dieu me dit Cette loi de la gravitation Qu'on appelle la loi du péché et de la mort C'est ça la loi Si on a le temps Dans le naturel On appelle ça la loi de la gravitation Personne ne peut échapper On est entouré par ça On va à gauche à droite On subit ça La loi du péché et de la mort On est né dans ça Personne ne peut Pourquoi l'avion arrive à rester debout Parce que l'avion utilise une autre loi Qu'on appelle la loi de l'aérodynamique Et pour qu'un chrétien arrive à vaincre La loi du péché et de la mort La loi du péché et de la mort Ne sera jamais supprimée Tant que la terre et terre est là Mais maintenant Tu utilises la loi de l'esprit de vie La loi de l'esprit de vie Tu t'élèves au dessus de la loi du péché et de la mort La loi du péché et de la mort sont autour de toi Cette loi est autour de toi Mais quand tu utilises la loi de l'esprit de vie Tu vis au dessus de la loi du péché et de la mort La loi de la gravitation est là La loi de la gravitation est là partout La présenteur est là partout Mais chaque jour Chaque essai les avions volent Alors Si tu ne crois pas à ça Si tu ne crois pas à ça Quelqu'un ne voit pas Comment ils font pour vaincre la loi de la gravitation Ils ont utilisé leur intelligence pour faire Dieu t'a donné une autre loi La loi de l'esprit de vie Pour vaincre la loi du péché et de la mort Toi tu ne parles gêner et prier La loi du péché La prière peut vaincre la loi du péché La loi du péché et de la mort est toujours là Ça ne peut pas finir C'est une loi Les lois ne finissent pas La loi de respirer Ça peut finir Non C'est par dimension La loi de l'esprit de vie Romain 7 Quand tu lis ça Regarde Romain 8 Regarde Qu'est-ce qui a fait sortir Paul de Romain 7 C'est quand il a crié Misérable que je suis Qui me délivrera Il cherchait des techniques Il cherchait des moyens Je vais faire ceci Je vais faire cela Mais chaque fois Il voit une loi Dans ses membres Une loi La loi du péché et de la mort Il a tout fait Il a tout fait Quand il a compris Que quelqu'un l'a amené Christ l'a amené Dans la dimension La position céleste La loi de l'esprit de vie Il a dit Gloire soit à Dieu Christ Jésus Et il dit Maintenant tu te dis Il n'y a plus de condamnation pour moi Tant que vous vivrez La loi du péché De la mort est là Tu peux la supprimer Elle est là Tant que vous êtes sur la terre Mais la loi de l'esprit de vie Il est là aussi Pour vaincre la loi de la gravitation Il essayait d'aller mettre des chiffons Sous ses bras Puis monter sur l'arbre C'est jeter Si tu fais ça Tu vas faire quoi ? Tu vas voir que la loi de la gravitation Elle est très forte Elle est très forte Elle est impitoyable La loi du péché et de la mort C'est comme ça aussi Si tu veux utiliser Les charnels Pour donner la loi du péché et de la mort Ça va te ridiculiser Tu vas commettre des péchés Les plus abominables Ils te rendent honte de toi Tu vas dire C'est moi qui fais ça Oui Il y a une seule loi Qui peut faire la loi L'esprit de vie En Christ Jésus Tant que le monde n'a pas découvert Mais cette loi-là On ne l'a pas inventée La loi de l'aérodynamique N'a pas été inventée On a découvert La loi de l'esprit de vie En l'art Tu ne l'as pas découvert Et toi tu luttes 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 La loi du péché et de la mort Celui qui est tenu par la cigarette Il n'a qu'à manger chingom Comme il veut S'il mange chingom Quand il s'est sorti à côté de toi Quand il fait Ses naris Laisse en voile la fumer C'est sa bouche Qui est chingomée Mais ses naris Là sont toujours fumés On ne peut pas masquer ça Les deux lois sont là Il y a une qui domine l'autre C'est pourquoi on dit La loi de la domination De l'assujettissement Vous ne comprenez pas Cette vérité là Ce que Dieu a donné La loi de l'assujettissement De la domination Il y a une loi supérieure Qui domine la première Qui contrôle la première C'est ça qui permet De vaincre C'est ça qui permet de vaincre Disons la vérité Tu as lutté contre le même péché Si tu es chrétien A 40 ans Tu as lutté contre le même péché A 20 ans par jeûne et prière Tu as vaincu Qui a vaincu son péché Par la Le 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 Quand ton corps est faible Tu veux péché C'est la faim Qui te rend faible Mais va manger Et reprends tes forces Tu vas voir que le péché La revient encore Arrêtez ça Parce que j'ai essayé ça C'est pourquoi je t'en parle J'ai pratiqué ça Tu comprends ? Quand le jeune singe Regarde le vieux gorille Il veut faire ça Le gorille a dit Hum hum C'est comme ça Il ne faut pas aller comme ça C'est comme ça Il faut aller Ce que je te dis Toi tu crois que c'est faux Moi j'ai passé un tiers de ma vie A me battre avec ça Et ça C'est ça qui est arrivé C'est ça qui a créé La démonologie Dans le christianisme Quand on se convertissait Il n'y avait pas Lutte contre les démons Parce que notre base Était quoi ? Était sur les fondamentaux La démonologie Prendre tous les livres De la démonologie Ça a commencé quand ? La génération Qui nous a suivis là Ils n'ont pas voulu Connaître La différente La loi du péché Et de la mort La chair Qui est contrôlée Par la loi du péché Et de la mort Et l'esprit Qui est dirigé Par la loi de l'esprit de vie Ils n'ont pas vu Les deux là La loi de l'esprit de vie Marchait selon l'esprit La loi du péché De la mort Marchait selon la chair Or si on marche selon la chair On ne plaît pas à Dieu Romain 8 Donc ils n'ont pas compris ça Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite On a vu dans l'église Quelque chose qui est apparu Il n'y avait aucun livre Sur les démons Bruchon a vu ça On est étonné Bruchon a vu Dans les années 90 Apparaître Ces livres là partout Démons 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 Non mais Démons Où l'homme refuse Il ne connait pas la loi Il va inventer une autre loi Mais si les démons sont si forts Mais pourquoi n'ont pas Vaincu les pôles ? Pourquoi n'ont même pas Vaincu les pierres ? Je vous pose la question Montre-moi dans le livre Des actes Où quelqu'un a été vaincu Par un démon Où quelqu'un avait un démon Il n'y avait que les païens Qui avaient des démons Je vous pose la question Ne prenez pas votre expérience Pour aller dire aux gens Les voici les pôles Ce qui n'est pas la Bible Ça a commencé à ce moment là Par exemple Les gens refugiaient De marcher selon Les lois de Dieu À ce moment là Ils ont dit Ils ont mis l'effort Sur les démons Si les démons sont si forts Qu'est-ce que Christ a fait ? Il a dit qu'il a détruit Il a livré Satan Un spectacle Il a dit Vous chasserez les démons À mon nom Chassez Les chasser Chassez Les poursuivre Vous Les poursuivre Les chasser Et vous C'est les démons Qui vous chassent Non Non Attendez Il y a quelqu'un Qui ne va pas dans notre christianisme Quelque chose Il ne va pas dans notre christianisme Les gens ne comprennent pas Tout ces choses là Ils ne comprennent pas C'est pourquoi Ils racontent des inepties Parfois Ils disent des bêtises Ça fait rire Même les païens Ça fait rire Ça fait rire Écoutez frère Ça fait rire les gens Quand vous ne comprenez pas La vérité biblique Vous vous ridiculisez Aux yeux des gens C'est pourquoi Les chrétiens Qui ne connaissent rien Ne connaissent pas Ce qu'on appelle Les grands clubs ésotériques Ils veulent parler Les gens rient Ils disent des bêtises Ils disent des gens là Ils disent des choses Qu'ils ne comprennent pas Ils disent des choses Qu'ils ne comprennent pas Frères et sœurs Il n'y a personne Je vais vous dire quelque chose Pour que vous compreniez Une fois pour toutes Il n'y a personne Personne Qui soit née de nouveau Qui est née de nouveau Et qui a le Saint-Esprit Qui peut être sorcier Si vous croyez Que vous êtes idiots Comprenez Va voir les sorciers Les vrais sorciers Va les voir Ils opèrent Avec Satan directement Le sorcier Ne peut pas utiliser Le nom de Jésus Aucun sorcier Ne peut utiliser Le nom de Jésus Aucun sorcier Ne peut chasser Un démon Aucun sorcier Ne peut rien faire Ce sont des inepties Des gens Qui sont ignorants Qui disent des bêtises Comme ça Et toi chrétien Tu n'es pas assis Tu te laisses Avoir pas des choses Comme ça Tu connais Tu sais ce que c'est Tu sais ce que c'est La sorcellerie Face à un chrétien Un chrétien Qui a le Saint-Esprit Qui peut devenir sorcier Un chrétien Donc ça veut dire Que vous-même Vous doutez de vous-même Donc ça veut dire Que vous pouvez avoir Deux natures Vous pouvez avoir Deux natures Vous pouvez être chrétien Fille de Dieu Et fille de Satan Une seule personne Qui a ça Peut avoir ça C'est le vrai problème Quand les gens Ne comprennent pas Certaines choses Ils disent Mais ceux qui sont faibles Croient en n'importe quoi Tout d'un qui parle là Je les ai tous connus Soit en Côte d'Ivoire Ils sont tous des petits Des gens que j'ai connus Il y a longtemps Quand je prêchais Ils ne sont pas d'accord On a les noms Vous ne comprenez pas les choses Il y a des choses Que vous ne comprenez pas C'est pourquoi ça fait rire Ça fait rire Comment Un homme Le Saint-Esprit en toi Quand je dis Jésus Les sorciers courent Quand je dis Jésus Les démons s'en vont Quand je dis Jésus Ils s'en vont Mais vous n'avez pas entendu Ils ont dit à Jésus Tu es bel zébile Ils ont dit à Jésus C'est toi le chef des sorciers Ils l'ont dit Jésus dit Si Satan chasse Satan Si Satan peut chasser Satan Alors ça veut dire Quelque chose ne va pas Il leur a dit Attention Si vous péchez Contre le Père Il n'y a pas de problème Si vous péchez Contre le Fils Il n'y a pas de problème Si vous péchez Quand vous voyez Le Saint-Esprit agir Vous ne serez ni pardonnés Sur la terre Il ne faut pas Faire attention Ne pas tomber dans des choses bizarres Il n'y a plus de pardon Pour vous sur la terre Il n'y en haut Là où le Saint-Esprit agit Tu dis c'est sorcellerie Ça dit c'est fini pour toi C'est fini pour toi C'est fini pour toi Si votre christian Il n'est pas enraciné C'est ça qui est le problème N'importe qui Dit n'importe quoi Vous croyez C'est dommage N'importe qui dit n'importe quoi Ça fait combien d'années J'ai dit aux gens S'il y a un sorcier Ils n'ont qu'à amérer Le sorcier face à face Un seul sorcier Dans le monde Ils n'ont qu'à amérer Face à face Ils vont voir Ce qui va se passer Il ne faut pas vous laisser Non Il ne faut pas applaudir Il ne faut pas applaudir Vous n'applaudissez pas Quand il y a des problèmes Et vous voulez applaudir Devant moi ici Je ne veux pas applaudir ici Non Il faut que Vous devez prendre la Bible La Bible est devant vous Elle est claire Elle est là Pour la vie Un sorcier a appelé Du nom de Barre Jésus Un autre qui a osé Prendre le nom de Barre Et puis un moment de Jésus Qu'est-ce que Pierre lui a dit Il dit Que tes yeux soient fermés Ses yeux ne sont pas fermés Tu as vu dans la Bible Quelqu'un Un sorcier Qui a pu rester devant Un chrétien Et c'est aujourd'hui Que ça va se faire Si tu crois à ça Ton homme était insensé Tu es un insensé Insensé Il se dit clairement Sans pitié Tu es un insensé Quelle est ta vie ? C'est ça Quelle est ta vie mon frère ? Quelle est ta vie ? Quelle est ta vie ? Quelle est ta vie ? Ça c'est important Bon Il est un peu tard Je vais vous Il reste quelques minutes Jésus Qu'est-ce qu'il faisait ? Il a dit Je suis descendu du ciel Pour faire la volonté de Dieu Je suis descendu Les gens lui ont dit Tout Tous les noms Il est bâtard On connait son père Et sa mère Il dit Lui là Il est fille de Dieu Lui là Fille de Dieu Vous ne lisez pas la Bible Ça vous crée un problème Il faut lire la Bible Ils lui ont tout dit Tout Ça l'a changé Frères et sœurs Il dit Moi je suis venu là Parce que je suis venu pour une chose Il y a la moisson Le père m'a montré Que les âmes qui sont là Ce sont des C'est la moisson Je suis venu pour moissonner la moisson Je vais rendre le cœur du papa bon Dieu Dans la joie Je vais rendre son cœur dans la joie Il dit Mais à ses disciples Vous ne voyez pas Vous ne voyez pas la moisson partout ? Satan est en train de nous distraire Il sait que sa fin est proche Et il amène les chrétiens Dans des choses bizarres Pour qu'ils ne fassent pas Ce que Dieu veut Or ta récompense dépendra de ça Mais dans une guerre Mais votre adversaire va vous distraire ? Oui ou non ? Mais on dirait que vous n'êtes pas éveillé dans ces choses Nous sommes en guerre Vous croyez que L'adversaire va vous distraire dans beaucoup de choses Pour que vous ne fassiez pas Ce que vous devez faire ? Vous ne fassiez pas ce que vous devez faire ? Regardez pour terminer Dans Luc 15 Luc 15 Qu'est-ce qu'il dit au verset 4 ? Il est dit au verset 4 Verset 4 Par exemple Luc 15 verset 4 Il dit Quel homme ? Jésus parle Quel homme d'entre vous S'il a 100 brebis Et qu'il en perde une Le laisse les 99 autres dans le désert Pour aller après celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve ? Ça c'est un Quel homme ? Il vous pose la question C'est-à-dire il vous dit S'il y a un homme normal sur cette terre-là Qui a 100 brebis Et les 99 là sont dans la sécurité Et que la centième brebis est perdue Regardez ce que l'homme là va faire Il dit cet homme là Il va aller Pour aller après celle qui est perdue Jusqu'à ce qu'il la retrouve Et la suite Lorsqu'il la retrouve Il la met avec joie sur ses épaules Jésus est en train de nous dire Que lui il a été envoyé sur la terre Et nous aussi nous sommes sauvés Pour ce but là Il la met sur la terre D'abord il a une joie D'avoir trouvé sa brebis Une joie D'avoir trouvé sa brebis C'est pas fini Quand il l'a eu Il dit Il invite les gens chez lui Regardez la suite Et de retour à la maison Il appelle ses amis Ses voisins Il leur dit Réduisez-vous avec moi Car j'ai retrouvé ma brebis Qui était perdue On vous parle ici Si quelqu'un Dans son quartier Dans sa maison A 100 personnes Même 100 personnes Qui sont sauvées La centième là La centième là Dieu dit La centième là Doit te tenir à coeur A tel point Que les 99 autres là Qui n'ont pas bien De te sauver là Tu les laisses Et tu vas à la recherche Quand tu vas la voir Premièrement tu as la joie Toi même Et quand tu vas retourner Dans ta maison Toute la maison Est dans la joie C'est pas fini Toute la maison Est dans la joie Lisons la suite Frère De même je vous le dis Il n'y aura plus de joie Dans le ciel Pour un seul pécheur Qui se répand Que pour 99 Qui n'ont pas besoin Qui n'ont pas besoin De répentance Tu as la première Quand tu gagnes Une âme Il y a une joie Pour toi Deuxièmement Ton aigri local Il y a une joie Ou ta famille A une joie Troisièmement Le ciel Le ciel est affecté Pour la centième brébis Que tu as eu Tu as posé la question Attendez Non 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 On n'applaudit pas ici Si tu as des âmes Que tu as gagnées Je parle des êtres Ceux qui ont gagné des âmes Tu es sur la terre là Pourquoi ? Maintenant Parce qu'on n'a pas le temps Je ne veux pas vous retenir Donc vous voyez bien Tu es sur la terre là Celui qui gagne des âmes Il a la joie Il donne la joie A tout le monde Toute la famille On attendait Le centième membre De la famille Qui n'est pas sauvé Et toi Tu l'as sauvé Tu es content D'avoir sauvé ton frère Et ensuite La famille est content D'être sauvée On dit que le ciel Maintenant est content Tu as donné la joie A toi même A ton environnement Et au ciel Toi Depuis quand tu as fait ça Depuis que tu es devenu chrétien Quand tu as fait ça Les hommes Ce n'est pas fini On dit ah c'est les hommes Regardez Dieu est intelligent Il savait que les hommes Vont prendre ça Les femmes en otage Regardons maintenant De même je vous le dis Et bon Descends plus bas Rapidement Où quelle femme Maintenant on parle des femmes Donc tout le monde est concerné Ah Si vous avez lu ça là Vous ne voyez pas On dit les hommes Un homme Sans bréby Selon la capacité de la femme On a descendu à 10 Mais même malgré ça Elle doit le faire Il n'y a pas d'exclusion Il n'y a pas de femme De passeur Il n'y a pas de diacon Quoi 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 Toute femme On a descendu de nombre L'homme est capable D'aller chercher 100 Capable de garder 100 Et quand la santé M'est perdue La femme 10 drachmes Selon sa capacité 10 drachmes Il n'y a pas A dire que c'est une femme Il n'y a rien Non 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 Même les femmes Dieu diminue Le 10ème 10 drachmes Et qu'elle en perde une N'allume une lame Ne balaie la maison Ne cherche pas avec soin Duc à ce qu'elle la retrouve Dieu n'envoie pas la femme Là au dehors Trop loin Il dit La drachmes est perdue Il la cherche Il la cherche Il met Elle met toute sa capacité Elle prie Elle cherche Et puis elle va chercher La drachmes Et quand elle la retrouve Regardez Quand elle va la retrouver Et lorsqu'elle la retrouve Elle appelle ses amis Ses voisines Et dit Réduisez-vous avec moi Toujours Quand j'ai retrouvé La drame Que j'avais perdue La fin De même Je vous le dis Il y a de la joie Devant les anges de Dieu Pour un seul péché Qui se répand Donc Les hommes donnent la joie A Dieu Les femmes donnent la joie A Dieu Je vous pose la question maintenant Si c'est ça qui réjouit le cœur de Dieu La joie qui vient de la terre Qui atteint le ciel C'est quand vous gagnez des âmes C'est pas quand vous bagarrez Faire des choses C'est ça Tu as donné la joie à Dieu Quand Jeune fille Tu as donné la joie à Dieu Quand Femme Maman Tu as donné la joie à Dieu Quand Les anges sont devenus heureux Quand On te dit ça Si tu ne crois pas Lui les deux fils Après le père L'homme La femme On te demande les enfants Tellement L'un des fils est perdu Il s'en va Il refuse D'être avec son père Il sort Toujours le 15 Il s'en va Le père lui donne tout L'amour de Dieu fait que Le père lui donne tout Il s'en va Il gaspille tout Il est maintenant avec des cochons Il rentre en lui-même Il compare la vie de son père Et la vie Qu'il mène Et le voilà Qui revient à la maison Regardez-vous Ce que le père attend Ce père là Attend Le fils Quand il vient Il ouvre ses bras Et il l'accueille Écoutez Et quand il l'accueille là Il y a la joie encore Toujours Dans la Bible là Il n'y a pas Un endroit où Dieu est dans la joie Si ce n'est pas Gagner des âmes Ta foi Ta foi est agréable à Dieu Mais pour la joie là Le ciel là Il n'y a rien Ce n'est pas la sanctification Qui donne la joie au ciel Ce n'est pas la foi Qui donne la joie au ciel Il n'y a que Gagner des âmes Tu as vu ? Le fils vient Le père tue le vaut gras A quoi au du fils perdu Qui est retrouvé ? Donc tu dois faire ta part Je dois faire ma part Chaque femme doit faire sa part Dieu n'a pas mis au même niveau Mais malgré cela Le dixième là Vous devez faire ça Parce que vous ne pouvez pas être chrétien Et vous voulez que Dieu Vous réjouisse Et vous ne voulez pas réjouir Le cœur de Dieu Quel est ce christianisme là ? Mon frère, ma soeur Quel est ce christianisme là ? Toi tu ne réjouis jamais Le cœur de Dieu ? Jamais Il dit mais Réjouis mon cœur Puisque mon fils Regarde mon fils On n'a pas le temps Quand mon fils a fini Dans Jean 17 Le fils dit au père J'ai achevé l'œuvre Que tu m'as donné Je t'ai glorifié Il a fait quatre choses Je t'ai glorifié J'ai fait connaître ton nom au monde Les paroles que tu m'as donné J'ai donné Il dit quatre choses Le fils dit dans Jean 17 Il dit J'ai fait ça Maintenant La joie m'attend au ciel La victoire m'attend au ciel Toi tu crois que tu vas rentrer au ciel comme ça ? Tu vas rentrer comme ça au ciel Ou mais tu as un chrétien seulement Qui veut des bénédictions sur la terre Ça ne t'intéresse pas le ciel Comment quelqu'un qui n'a pas eu l'habitude De donner la joie au père Quand il est sur la terre Quelle joie tu vas donner à Dieu au ciel Si tu n'as pas donné la joie à Dieu Quand tu es sur la terre ? Deux personnes Vous n'avez jamais vu leur fin Le fils est né Il ne voulait pas le salut des frères Il ne voulait le salut de personne Il était intéressé à lui-même Il voulait le veau gras là depuis longtemps Le veau gras était là Il dit Le père comme je suis sanctifié Je fais de grandes choses Je prie beaucoup Je jeûne beaucoup Le père va me donner le veau gras Le fils est venu prendre le veau gras sous son nez Et quand il sort Il parle tellement mal au père Qu'on n'a jamais vu la fin du fils est né On ne le voit même pas au ciel Il n'y a aucune joie pour lui Ça c'est le premier Jamais Ceux qui parlent leur temps On va le jeûner, prier On va ceci On va Dieu va nous donner ça Dieu va nous élever On ne voit jamais leur fin Deuxième personne Jonas Dieu lui a fait la grâce D'aller prêcher De gagner toute une ville Un bouleversement dans une ville Un réveil dans une ville Jonas n'est pas content Il aurait voulu que les gens meurent Dieu dit Moi Dieu Les gens ne savent pas distinguer Leur gauche, leur droite Je leur fais grâce Ils ont crié à moi Je leur fais grâce Et toi tu veux que ces gens là meurent Parce que toi tu veux être content Il est resté aussi au dehors Comme le fils aîné Sous l'arbre qui est desséché là On n'a pas vu la fin de Jonas On n'a pas vu la fin du fils aîné Fais attention aujourd'hui Ils n'ont pas donné la joie au cœur du père Jonas n'a pas donné la joie au cœur du père Le fils aîné n'a pas donné la joie Mais ceux, l'homme qui avait la centième brébie La femme qui avait la drachme là Ils ont donné le cœur aux anges La joie au cœur des anges Alors je vais terminer là ce matin C'est ça qui est important Le reste n'est pas important Le reste n'est pas important Le reste n'est pas important Réfléchis-toi Rentre en toi-même Baissons la tête On va s'arrêter là Seigneur Réfléchis-toi-même Dieu t'a béni Dieu t'a béni, béni, béni beaucoup Mais tout ça c'est bien Mais Dieu veut que tu lui donnes la joie Puisque chaque jour il attend Que tu lui donnes la joie Mais chaque jour le soleil se couche Tu te couches La joie n'est pas dans le ciel Il n'y a pas la joie autour de toi Dieu a envoyé son fils Son fils lui a donné la joie Quand le fils montait au ciel Il savait que le père était heureux Que le père était content Parce qu'il a donné Ce que le père était triste A la chute d'Adam La chute d'Adam Le ciel était triste Le ciel s'est attristé Mais lorsque le fils a donné sa vie Il a vu que le ciel était dans la joie Et le fils dit à vous et à moi Vous aussi N'allez-vous pas réjouir le cœur du père N'allez pas faire telle manière Que les anges qui sont autour du père Voient que le père est dans la joie Dans la paix Ou bien voulez-vous continuer A vous tourner sur vous-même Comme Jonas Comme le fils prodigue Et le fils aîné Qui voulait des grandes choses Mais qui n'était pas intéressé Par ce qui intéressait Dieu Ce qui intéresse Dieu C'est ça qui doit t'intéresser Ce qui intéresse Dieu C'est ça qui doit m'intéresser Pas autre chose Et alors Dieu me donnera Tout autre chose Avec si je fais Si je lui réjouis son cœur Il me donnera tout autre chose Excellent père de grâce Merci ce soir-là Pour ce message d'introduction Donne-nous de saisir nos cœurs De réaliser combien Vraiment Tu t'attends seulement A ce que nous gagnons des âmes Et que nous puissions être Des gagneurs d'âmes Des gagneuses d'âmes Des gens qui ont compassion Qui avec ces âmes-là Réjouissent ton cœur Merci pour ces grâces-là Pour ton peuple Ils sont bons Ils sont tout Mais ils doivent s'attendre A ce que réellement Aller vers les âmes Soit bénis Et soit loués Pour leur vie Continuer à les guider Continuer à les garder Continuer à leur donner Cette grâce Cet amour Pour les âmes perdues Afin qu'ils réjouissent ton cœur Merci père Au nom de Christ Jésus Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia Est-ce qu'on peut se lever Pour la prière finale S'il vous plaît Alléluia On va incliner la tête Et juste rendre grâce à Dieu Pour cette formidable parole Meur merci Vraiment Rends grâce Juste une minute encore Prends le temps De rendre grâce à Dieu Nous te remercions Et nous te prions Père Pardonne La mentalité De notre génération Égocentrique Égoïste Centré sur nous Le moi Le règne du moi Qui s'oppose Au règne de Christ Pardonne pour nos propres séductions Parce que nous nous trompons Nous-mêmes Par des faux raisonnements Nous recherchons d'abord Seigneur Nos propres intérêts Nous n'avons pas compris Et valorisé L'importance d'être Avant de faire Et faire Avant d'avoir Nous avons voulu commencer Par le avoir Nous prions pour le avoir Nous luttons pour le avoir Nous croyons Dans le avoir Mais nous refusons d'être Et nous refusons de faire Et ainsi C'est toi Qui nous résiste Et parfois Nous croyons Que c'est le diable Alors qu'en réalité C'est Dieu Qui résiste au moi Dieu qui résiste Aux orgueilleux Alors Seigneur Nous te demandons pardon Et monde Taille Expose Consume Ses séductions Ses mensonges Ses forteresses Ses folies Ses raisonnements Ses systèmes de pensée Qui s'opposent A la connaissance de Christ Accordons la grâce De racheter le temps En acceptant la vérité En nous humilions Devant la vérité En croyant à la vérité Et en marchant Dans la vérité Ainsi Nous rachèterons Le temps Nous gagnerons du temps Pour nous-mêmes Et pour notre postérité Merci pour cette journée magnifique Merci pour cette parole profonde Accordons la grâce De nous remettre en cause Au-delà des alléluia Et des acclamations Accordons-nous La grâce De nous remettre En cause Et d'aller de l'avant Sur le chemin De ta volonté Afin de réjouir Le cœur du Père Pas de chercher A nous réjouir Nous-mêmes Non De réjouir D'abord ton cœur Selon qu'il est écrit Fait de l'éternel Tes délisses Et il t'accordera Ce que ton cœur Maintenant désire Imprime cette parole Imprime cette vérité Imprime cette conscience Et fais-nous marcher Dans cette parole La dimension de ceux Et de celles Qui vivent Pour ton plaisir Et auquel toi aussi Tu fais plaisir En retour Merci Alors que nous sommes Sur le point Seigneur de nous séparer Raccompagne chacun d'entre nous Dans sa demeure Que notre sommeil Soit réparateur Que les correspondances Ne soient pas ratées Mais qu'elles soient Saisies Et attrapées Fais-nous gagner du temps En rentrant chez nous Seigneur Que la grâce La faveur La faveur Le bonheur Nous accompagne Que ta main De protection Demeure sur nous Sur nos enfants Ramène-nous demain soir Dans ta présence Désireux Assoiffés Disposés Humbles Et décidés A chercher Ce qui te fait plaisir Et pas ce qui fait plaisir A notre âme Pas moi Mais que Christ Soit révélé Et prenne plaisir Et soit glorifié Merci Seigneur De nous accorder la grâce De renoncer au moins Afin de vivre Christ Amène-nous Dans les profondeurs Que ta main Soit sur chacun Et sur chacune Merci pour le sang de Jésus Merci pour le ministère Des anges Qui nous accompagne Que la grâce De notre Seigneur Jésus L'amour de Dieu Notre Père Et que la communion Du Saint-Esprit Demeure notre partage Dans le nom de Jésus Amen 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 Excellente soirée Partons d'ici Avec la méditation De ce que nous avons entendu Il ne faut pas passer trop vite Il faut méditer Sur ce que nous avons entendu Amen Aidez-nous à raccompagner Nos bien-aimés Essayez de ne pas partir tout seul Aidez-nous à raccompagner Nos frères et nos frères et nos sœurs À la gare De celui-ci ou de boissier Que Dieu vous bénisse God bless you Excellente soirée Dans sa présence Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501